Mais bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc ce dimanche la solennité de l'Épiphanie et nous faisons la mémoire de la Sainte Famille et du dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet et à 18h la Sainte Messe à la chapelle Sainte Anne de la Bôle. Lundi, mardi et mercredi de la Férie Messe à 8h, jeudi de la Férie Messe à 11h, vendredi de la Férie Messe à 8h et samedi, baptême de Notre Seigneur Messe à 11h. Et je serai à votre disposition l'après-midi pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est le deuxième dimanche après l'Épiphanie et nous aurons les messes aux heures habituelles à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. D'autre part, je recommande à vos bonnes prières et je me réjouis de vous annoncer la naissance d'une petite Marie-Emmanuelle chez M. et Mme Emmanuelle Saugé. Elle aura la grâce de recevoir le Saint-Baptême tout à l'heure, avant 13h, à la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Donc, priez bien pour cette petite et bien sûr pour le rétablissement de sa maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons donc aujourd'hui une des fêtes majeures du cycle liturgique, la fête de l'Épiphanie. Cette fête de l'Épiphanie, Notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous faisons la solennité aujourd'hui, est un jour très important dans l'histoire de notre salut. C'est précisément la manifestation de Dieu qui se rend visible. L'allégresse dans laquelle nous a plongé la fête de la nativité, du divin enfant, doit s'épanouir de nouveau dans cette solennité. Ce ne sont plus seulement les bergers qui sont appelés par les anges à reconnaître le Verbe fait chair. Ce sont les rois de la terre, le genre humain, la nature toute entière que la voix de Dieu appelle auprès de ce petit enfant pour l'adorer et l'écouter. Les rois de la terre adoreront Dieu et les nations lui seront soumises. C'est ce que nous dit l'offertoire de la messe d'aujourd'hui. Et dans l'intro 8, l'Église proclame l'arrivée du grand roi que la terre attendait. Et il est venu, le souverain Seigneur, il tient dans sa main le règne, la puissance et l'empire. Cette fête de l'Épiphanie, on pourrait le dire, c'est une fête du Christ roi. Et notre Seigneur, en effet, est roi. Il doit régner sur nous. Et suivons l'exemple des Saints Rois Mage, allons adorer cet enfant. Et où pouvons-nous trouver des biens plus précieux ? Supplions cette mère incomparable de nous présenter elle-même ce Fils qui est notre lumière et notre pain de vie. Quand vous approcherez de l'autel pour la Sainte Communion, vous entretiendrez dans vos cœurs ces sentiments d'adoration, de respect vis-à-vis de la Très-Sainte Eucharistie. Ne vous n'oublierez pas les paroles de la Sainte Écriture au seul nom de Jésus. Tout genou doit fléchir au ciel, sur terre et en enfer. Et c'est pourquoi vous vous mettrez à genoux pour recevoir le corps de notre divin Sauveur. Suivons, mes bien chers frères, suivons fidèlement les traces de nos pères dans la foi. Et si nous sommes nés dans le sein de l'Église, de l'Église catholique, pendant que tant d'autres périssent en dehors, c'est par un effet de la bonté de Dieu pour nous. Et nous devons ne jamais oublier d'en rendre grâce à Dieu. Et il est bon donc de nous rappeler en contemplant les rois mages prosternés devant l'enfant Dieu dans la crèche. Nous devons nous-mêmes nous rappeler que si nous voulons trouver Jésus, nous ne trouverons qu'avec Marie et par Marie. On n'arrive sûrement au fils que par la mère. La religion chrétienne, c'est la religion du fils de Marie. Séparer le fils de la mère, c'est diviser ce que Dieu a uni. Et c'est pourquoi les rois mages, entrant dans la maison, trouvèrent l'enfant avec sa mère. Et l'on comprend mieux combien tous ces grands admirateurs et dévots de la Très Sainte Vierge Marie, que furent Saint Dominique, que furent Saint Bernard, que furent le père de Montfort, ils nous le disent. Si nous voulons trouver Jésus, il nous faut passer par Marie. Il nous faut faire passer nos prières par la Très Sainte Vierge Marie. Le véritable secret, le moyen vraiment efficace pour arriver à la foi, à l'espérance, à la charité et pour élever dans nos âmes l'édifice de toutes les vertus, c'est le recours fréquent et habituel à la Très Sainte Vierge Marie. Celui-là, c'est tout qui connaît Jésus. Or, qui mieux que Jésus, que Marie, qui connaît mieux Jésus que Marie, sa Très Sainte Mère, et qui peut par conséquent mieux qu'elle apprendre à le connaître. Si vous cherchez l'enfant sur la mer, vous ne le trouverez pas. Voilà ce dont il faut bien se convaincre, mes bien chers frères. Et c'est dans ces dispositions que nous pourrons mieux faire fruitifier les dons de Dieu et nous élancer dans la voie de la perfection. Imitons les saints rois mages dans leur foi ardente. Voyez combien leur fidélité à la grâce fut prompte. En effet, à peine ont-ils aperçu l'étoile miraculeuse que, sans rien examiner, ils partent pour aller chercher leur sauveur. La grâce, figurée par cette étoile merveilleuse, les appelle et rien ne peut les retenir. Tout leur cœur est brûlant du désir de voir Jésus. Tous les auteurs sont unanimes pour affirmer que ces savants qui étaient les rois mages qui étudiaient précisément les astres, ces savants ont été touchés par la grâce du bon Dieu en voyant cette étoile extraordinaire qui était un signe envoyé par le bon Dieu pour leur permettre de trouver l'auteur de tous les biens de la terre, le créateur est maître de toutes choses. Rien n'est capable d'arrêter ces saints rois tant ils sont en quelque sorte enflammés par l'amour du bon Dieu qui leur est annoncé précisément par cette étoile. Et ils ont décidé à accomplir cette démarche si importante. Et voilà précisément en quoi consiste le mérite de la foi de renoncer à tout, de sacrifier ce que l'on a de plus cher pour obéir à la voix de la grâce qui nous appelle. Oui, mes bien chers frères, soyons tous généreux, fidèles, fidèles en particulier bien sûr aux promesses de notre baptême. C'est le plus grand trésor que nous ayons pu recevoir ici-bas. Nous sommes devenus enfants de Dieu grâce au Saint-Baptême, alors soyons-y fidèles. Arrivé à Jérusalem, l'étoile disparaît, nous dit la Sainte Écriture, et les rois mages vont devoir affronter les sarcasmes des docteurs de la loi et du roi Hérode. Tout cela, bien loin de les ébranler, ne fait au contraire que les affermir dans leur résolution. et combien nous devons admirer leur courage, leur fermeté. Où en sommes-nous, mes bien chers frères, nous demande le Saint-Curé d'Ars. Nous qui craignons quelques petites railleries, un candiraton nous empêche de remplir nos devoirs de religion et de fréquenter les sœurs. Combien de fois, peut-être, n'avons-nous pas rougi de faire le signe de la croix avant et après nos repas ? Où en sommes-nous maintenant, mes bien chers frères ? Voilà une excellente question quand nous sommes en train de contempler ces rois de la terre qui n'ont pas hésité un instant à se prosterner, eux, rois, se prosterner devant ce petit poupon au risque de recevoir quelques moqueries. Peu importe, ils avaient la foi et ils ont manifesté leur foi jusqu'à s'humilier devant l'enfant Dieu. Et nous, que faisons-nous, mes bien chers frères, face à ce monde impie, ce monde apostat, ce monde qui est prêt à déceler chez nous quelques élans de foi et à s'en moquer ? Je vous en supplie, mes bien chers frères, ne rougissez pas de votre titre de chrétien. Celui qui rougit de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Et puis, mes bien chers frères, pensez aussi à cette occasion, à ces témoins de la foi que furent les martyrs face aux tourments, face aux supplices les plus effroyables. Est-ce qu'ils ont discuté ? Est-ce qu'ils ont camouflé leur foi ? Non. Ils l'ont professé avec d'autant plus de courage, de force qu'ils savaient qu'en agissant ainsi, ils témoignaient de leur amour pour le bon Dieu ? Eh bien, mes bien chers frères, nous n'avons pas encore, peut-être que demain ce sera le cas, mais nous n'avons pas encore d'armes pointées dans le dos pour nous empêcher, pour nous tuer si nous nous appliquons à accomplir nos devoirs de chrétien. Que ferons-nous quand nous serons confrontés à cette persécution physique ? Pour le moment, nous n'en sommes qu'à la persécution morale, intellectuelle. soyons fidèles, mes bien chers frères, que ces saints rois mages soient pour nous une émulation, un exemple. Demandez-leur ce feu sacré qui les animait et soyez des catholiques à part entière face aux impies qui nous entourent. Et si, d'autre part, nous considérons les rois mages au terme de leur voyage en adoration devant le sauveur du monde, voyez comment ils font le don de leur personne, de tout leur bien au divin enfant. Ils offrent à Jésus les plus riches productions de leur pays, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et par ces présents, ils expriment parfaitement les idées qu'ils avaient conçues du sauveur en reconnaissant sa divinité, sa souveraineté et son humanité, sa divinité par l'encens qui n'est dû qu'à Dieu seul, son humanité par la myrrhe qui sert à embaumer les corps et sa souveraineté par l'or qui est le tribut dont on se sert pour payer les rois et les souverains. Mais bien, chers frères, en conclusion, comprenons que si nous voulons vraiment découvrir Jésus, si nous voulons apprendre à mieux connaître Jésus, il nous faut suivre l'exemple des rois mages. Ô Vierge Marie, avec les rois mages, toute notre ambition c'est de bien connaître Jésus. Éclairez-nous et montrez-nous votre divin Fils. C'est là votre prérogative et ce sera votre fonction même dans les cieux. En effet, l'Église nous le fait chanter dans le Salvé Regina et Jésus, le fruit béni de votre sein, après cet exil, montrez-le-nous, ô Clémente, ô Pilleuse, ô Douce Vierge Marie. De même que l'ostensoire est ce vase radieux et qui contient et qui expose au regard des fidèles le corps sacré du Sauveur. ainsi, pendant toute l'éternité, Marie sera le vivant ostensoire de Jésus. Puissions-nous tous, mes bien chers frères, nous retrouver dans l'éternité bienheureuse pour contempler et adorer ce divin spectacle. Et nous nous y retrouverons, en effet, dans la mesure où nous nous appliquerons dès maintenant, pendant ce temps de Noël et de l'Épiphanie, nous nous appliquerons à prier devant la crèche, à contempler la Saine Famille, à mettre en œuvre les belles vertus que nous prêche la Saine Famille. C'est la voie assurée, mes bien chers frères, pour pouvoir un jour contempler cette Saine Famille dans l'éternité avec l'évidence de tous ces grands mystères que nous croyons ici-bas mais dont nous aurons la grâce de pouvoir les contempler face à face dans l'éternité bienheureuse. Demandons cette grâce donc à la Saine Famille et préparons-nous à persévérer dans le bon combat de la foi quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les difficultés. Le bon Dieu nous donnera sa grâce pour nous assister et nous permettre ainsi de suivre la voie tracée par tous les saints et particulièrement par les saints rois mages. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. là.